On va donc continuer notre série de tutoriels. Cette fois-ci, on va voir comment est-ce qu'on pourra personnaliser notre composant stylisé en utilisant des props. Donc avant de commencer à styliser ce composant, je souhaiterais bien d'encentrer ce bouton. Donc je vais créer un autre composant stylisé. Donc je vais ajouter ici, je vais mettre centered.js. Ensuite, je vais vers ce niveau, je vais faire un port de styled from styled components. Ensuite, je vais faire un const centered et je vais mettre égal à styled.div. Donc je vais ajouter les backtips. Ensuite, à ce niveau, je vais faire d'abord un display flex, un flex direction à colon. Ensuite, je vais faire un justify content à center, un line items à center. Et je vais dire que tu auras toute la hauteur du navigateur. Donc je vais faire 100vh. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va exporter le composant en exportant centered. Donc je me rends au niveau des app.js. Donc à la place d'avoir une dite, je vais avoir donc centered. Et je vais ici copier ça à ce niveau. Donc lorsque je copie, je vois très bien que mon bouton a été centré au niveau de la page. Donc c'est très bien. Donc je vais fermer centered, on n'en a plus besoin. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo ? Dans cette vidéo, on souhaiterait modifier le style en passant des props à notre composant. On souhaiterait peut-être avoir un composant disabled, avoir un style différent, un composant outline, avoir un style différent. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais à ce niveau dupliquer ce composant. Ici, donc je mettrai disabled. Disabled. Et ici, je mettrai outline. Donc j'aurai deux composants différents, plutôt que j'aurai deux rendus différents du même composant, juste à travers les props. Donc à ce niveau, je vais mettre disabled. Et ici, je vais mettre outline. Voilà. Voici donc comment est-ce qu'on va maintenant personnaliser notre composant. Donc je me rends au niveau de button.js. Et tout ceci, je rappelle, tout ceci s'agit donc d'une chaîne de caractère. Donc on peut faire de l'interpolation à ce niveau. Donc je peux venir dire, ok, malgré qu'on a une chaîne de caractère, je souhaiterais exécuter du code JavaScript. Donc je vais d'abord copier ceci. Et je vais dire, ok, pour que tu interprètes du code JavaScript, je m'aurai passé une fonction. Donc j'ajoute le dollar, les accolades. Et j'ajoute la fonction. Donc cette fonction, elle prend en compte, elle prend en paramètre les props. Et qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit retourner quelque chose. Pour le moment, je vais retourner une chaîne de caractère. Donc je vais retourner la couleur que j'ai copiée. Donc on n'oublie pas de mettre le dollar devant. Le H plutôt devant. Donc lorsque je fais ceci à ce niveau, rien ne change. Par contre, j'aimerais savoir de quoi s'agit-il au niveau des props. Donc je vais faire un console.log de props. Pour qu'on puisse voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qui est passé comme props. Donc je vais faire un clic droit, inspecter. Et au niveau de la console. Donc lorsque je regarde au niveau de la console. Je vois très bien qu'à ce niveau, j'ai Children Click Me. Qui sont les différents props. Par contre, à cette deuxième ligne. Je vois très bien que j'ai Disabled à trous. Pour mon bouton Disabled. Et à ce niveau, j'ai Outline à trous. Pour mon bouton Outline. Donc ce qui signifie que les props qui sont passés sont récupérés. Sous forme d'objet avec la clé et la valeur. Donc je vais fermer ma console. Et à ce niveau, je vais dire OK. Si props Disabled existe. Donc j'ai Passé Disabled comme props. Retourne-moi une autre couleur. Donc je vais me retourner du E0. Sans oublier le H. Le H. E0, E0, E0. Donc on va très bien qu'au niveau de Disabled, la couleur a changé. Je vais dire aussi OK. Donc si props Outline. Donc je vais passer le props Outline. Retourne-moi. Plutôt du blanc. Donc FFF. Donc je vois très bien qu'au niveau des Outline. Tout a disparu carrément. Je vais personnaliser maintenant les différentes couleurs de texte. Donc je vais venir copier ceci. Et je vais aussi ajouter du code JavaScript. Et mettre ma fonction. Et au niveau de la fonction. Qui va prendre un paramètre bien sûr des props. Je vais dire OK. Par défaut, je veux que tu me retournes du blanc. Donc tu me retournes le blanc. Mais si j'ai props Disabled. Je veux que tu me retournes une autre couleur. Je veux que tu me retournes du gris. Mais avec une autre coloration. Ça sera du A7. 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 Donc on va bien qu'au niveau de Disabled la couleur a changé. Je vais dire OK. Si on a Outline. Donc si props Outline. Je veux que tu me retournes une autre couleur. Donc je vais descendre un tout petit peu. Je veux que tu me retournes du bleu. Donc ce bleu ci. Je vais copier. Et je vais venir coller à ce niveau. Donc lorsque j'enregistre. Je vois très bien que Outline. Et maintenant la couleur du texte est maintenant en bleu. Donc quand tu as la bordure. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux avoir un bordure de 1 pixel. Un bordure de solide. Par contre. Je vais ajouter du code JavaScript ici. Pour personnaliser. Donc je vais passer les props comme une fonction. Et ici je vais faire ça en une seule ligne. Donc je veux dire si props et Outline. Je souhaiterais avoir. Si c'est Outline. Je souhaiterais avoir du bleu. Par contre. Si il n'est pas Outline. Je souhaiterais avoir une bordure transparente. Donc transparente. Donc on voit maintenant qu'ici. On a Outline qui est bien affiché. Ensuite au niveau du curseur. Donc je vais être humain qu'ici. Le curseur n'y a pas de curseur. Donc je vais venir à ce niveau. Et faire un curseur. Ensuite pour le curseur. Je vais ajouter du JavaScript. Toujours ma fonction qui va prendre les props en paramètres. Et à ce niveau. Je vais dire OK. Si le props est Disabled. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas me retourner Not allowed. Par contre. Tu vas me retourner par défaut. Pointer. J'enregistre. Et lorsque je vois au niveau de ma Outline. Je vois très bien que je peux cliquer. Au niveau de Disabled. Je vois très bien qu'ici. C'est interdit de cliquer. Au niveau de Click Me. Je vois très bien que je peux cliquer. Voici donc comment est-ce qu'on peut personnaliser nos composants. Juste en passant des props au niveau. Juste en passant des props au niveau de ces composants. Donc on peut personnaliser le style. Avec les props passés. Donc avec style component. On peut passer des props. Et voilà comment. Avec une simple fonction. En vérifiant si tel props égale à telle valeur. Voici ce que tu dois retourner. Pour faire quelque chose de beaucoup plus propre encore. On va faire ajouter des variables. Je vais appeler const. Const ici. Et je vais mettre primary color. Et primary color sera ceci. Donc je vais enregistrer ici. Donc au lieu plutôt d'avoir à chaque fois bleu. Donc je vais avoir primary color. Donc j'enregistre à ce niveau. Ici j'aurai primary color. Je viens ici. J'aurai aussi primary color. Alors à ce niveau. Qu'est-ce qui va se passer. Ici par exemple. Un jour je souhaite changer. La couleur du bouton. Par exemple. Je souhaiterais donner une autre couleur. Je vais dire par exemple du noir. On voit très bien que. En changeant juste le nom de la variable. Tous mes composants ont été changés. Sans pourtant. Mais basé sur les chaînes de caractère. Pareil pour le blanc. Je vais faire const. Je vais mettre white. Bon. Pas forcément besoin. Mais bon. On va juste essayer de faire quelque chose. C'est assez homogène. Voilà. Donc on a commencé les variables. On termine avec les variables. Voilà. Donc white ici. Ici aussi. Voilà. Donc j'ai utilisé deux fois. Voilà. C'est juste deux fois que je l'ai utilisé. Voilà. Donc si on fait un petit récapitulatif. Donc si on fait un petit récapitulatif. De comment est-ce que ça se passe. Au niveau du backtip. Où on a ajouté les différentes règles CSS. On peut ajouter du code JavaScript. En mettant le dollar. En ajoutant le code JavaScript à ce niveau. Et à partir de ce code là. On va avoir une fonction. Qui va recevoir le propre paramètre. Et cette fonction pourra donc retourner. Ce qu'elle veut. On va se retrouver donc. Dans la prochaine vidéo. On va voir comment est-ce qu'on peut faire. De l'extension. D'un composant. Vers un autre. Donc d'un composant stylisé. Vers un autre composant stylisé. On va voir comment est-ce que vous pouvez. – Sous-titrage FR 2021